Bonjour, salut ! Alors, c'est un petit, on va dire, récapitulatif et flash info autour du Nimitz incident. Cet incident de chasseur, un F-16 je pense, ou F-18 peut-être, qui est à la poursuite de cet truc auréolé et qui a fait le gros de la déclaration la plus frappante qui s'est déroulée au mois de décembre par Luis Elizondo et le TTSA Academy, représenté pour la jeunesse par l'ancien rocker dont le nom m'échappe tout de suite. On va s'intéresser donc à des éléments de ce sujet en commençant par, finalement, la lettre de démission de Luis Elizondo auprès de sa hiérarchie, que je vais vous lire, qui m'invitera de chercher mes mots. Monsieur le secrétaire, j'ai été sincèrement honoré d'avoir servi avec certains des meilleurs hommes et femmes d'Amérique en temps de paix et en temps de guerre. Pendant plus de 22 ans, j'ai eu la chance d'apprendre et de travailler avec un chef de file mondial. Vous êtes certainement parmi les meilleurs. Dans cet esprit, des problèmes bureaucratiques et des mentalités inflexibles continuent de peser sur le département à tous les niveaux. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le sujet controversé, des menaces aérospatiales anormales et des UFO, des UAP, Unidentified Aerial Phénoménas. Malgré des preuves accablantes au niveau non classifié et classifié, certaines personnes du ministère demeurent fermement opposées à de nouvelles recherches sur ce qui pourrait constituer une menace tactique pour nos pilotes, nos marins et nos soldats, voire une menace existentielle pour notre sécurité nationale. Dans de nombreux cas, il semble y avoir une corrélation directe entre le phénomène et nos capacités nucléaires et militaires. Le département doit prendre au sérieux les nombreux récits de la marine et d'autres services concernant des systèmes aériens inhabituels, interférant avec des plateformes d'armes militaires et affichant des capacités supérieures à celles de la prochaine génération humaine. Sous-estimer ou ignorer ces menaces potentielles n'est pas dans le meilleur intérêt du département, quel que soit le niveau de controverse politique. Il reste indispensable de déterminer la capacité et l'intention de ces phénomènes au profit des forces armées et de la nation. Pour cette raison, à compter du 4 octobre 2017, je soumets humblement ma démission dans l'espoir que cela vous encouragera à poser les questions difficiles. Qui d'autre est au courant ? Qui d'autre sait ? Quels sont leurs capacités ? Et pourquoi ne consacrons-nous pas plus de temps et d'efforts ? à ce problème ? Parce que ce n'est pas dans le in the know, ma gueule. Alors, je passe à un nouveau chapitre de ma vie et sachez que ce fut un honneur et un privilège de servir avec vous. Rassurez-vous, peu importe où le chemin de ma vie pourra et m'emmener, j'aurai toujours pour principe directeur le meilleur intérêt du ministère et du peuple américain. Ne m'envoyez pas de men in black, en clair. Bon, alors, maintenant, je vais faire mes petites encartades habituelles. Déjà, on ne parle pas des pilotes. Qui sont-ils ? Non, on parle du matos et des attentions, mais pas des gens. Ce qui pourrait constituer une menace tactique, alors qu'ils sont complètement dépassés et qu'ils sont dépassés, mais depuis très longtemps. On a eu en 2010, le National Press Club qui a proposé une conférence avec un certain nombre. Un certain nombre, c'est entre une dizaine et une trentaine parce qu'il y en a eu un autre en 2001. Ils étaient beaucoup plus nombreux, il me semble. Donc, en 2010, là, une dizaine d'anciens des services, comme je dis, d'anciennes personnes qui avaient des responsabilités dans le nucléaire, dans le militaire, dans les bunkers, dans ce qu'ils voudraient, la photographie, et qui disent qu'ils ont vu des preuves où ils ont assisté à des événements, dont notamment, par exemple, la désactivation d'un certain nombre de missiles, ce qui était une réédition de ce qui s'est passé à la forêt de Randelsheim, en Angleterre, autour d'une base militaire américaine qui détenait à l'époque des armes nucléaires, ce qui n'était pas officiel. En Angleterre, des armes nucléaires américaines. Un petit peu comme si les Russes avaient mis, effectivement, des missiles à Cuba, quoi. À part que l'Angleterre et l'Amérique, ce n'est pas tout à fait les mêmes relations que Cuba et les États-Unis. Mais bon, apparemment, oui, parce que Castro, c'est un ancien, une très, très longue famille iranienne, dont on soupçonne beaucoup, ou bien des membres, ne soyons pas trop généralistes, d'appartenir à la mafia casa, en clair. Et pour ça, vous allez vous conférer aux nombreuses vidéos de Lorraine Moret, M-O-R-E-T, et Lorraine, L-E-U-R-E-N, qui dénonce un petit peu tout ça et beaucoup d'autres choses. La collusion avec l'arène d'Angleterre, les fuites radioactives sur toute la planète, enfin bon, beaucoup de choses. Elle est très renseignée et c'est passionnant. Mais les vidéos sont un peu longues, mais bon, oui, un peu longues, parce que ça fait une heure et demie, deux heures, des fois plus, en général. Bon, toujours est-il. revenons donc à cette lettre de démission. Et j'ai bien l'impression, là, qu'il n'est pas dans les armées secrètes, lui. Parce que sinon, il ne poserait pas ce genre de questions-là. Bon, l'intérêt qu'on peut y trouver, en tout cas, c'est l'officialisation du phénomène. Je dis ça pour tous les incrédules, encore, ou ceux qui prendraient ma chaîne en cours. Avec cette vidéo aussi. Que je vais continuer, maintenant, avec ceci. Donc, on va un peu baisser mon hosard. Parce que, quand même, et je vais vous la traduire au fur et à mesure qu'il va la lire. Donc là, il fait un état d'une liste de personnel qui a assisté au phénomène limite. C'est-à-dire, donc, cette vidéo, ce que nous, on connaît par la vidéo déclarée de 2005, mais bon, on verra. et oui, donc, il me faut le son et donc, je vais vous mettre en pause le temps qui parle. Donc, parmi les témoins, il y a cette dame qui s'appelle Alex-Anne Dietrich et qui est juste pilote d'un F-A-18 Super Hornet. C'est-à-dire que c'est juste une pointure. Et il tire un coup de chapeau à la jambe féminine qu'il a dame le blond le pion au sexiste. Mais enfin, ça c'est pour la petite histoire. Elle a accompli plus de 375 atterrissages sur le pont d'un porte-avions et donc, elle a été la première personne sur le pont à voir le phénomène du tic-tac, comme on l'appelle aussi. Bon, donc, ce qu'on voit à l'écran, là, ce n'est pas des photos. C'est lui qui a fait les représentations sur son iPad. Donc, il y avait sur les lieux toute une flottille qu'il a représentée, là, avec ses points et au milieu le porte-avions. Et au cours de quelques jours, de plusieurs jours, tout le monde a vu ce contact avec le tic-tac, enfin, un tic-tac d'après la vidéo, mais on voit là qu'en fait, il y avait non seulement un vaisseau-mer et plein de petits tic-tacs tout autour. et un incident. C'est parti ! Donc, je pense que j'ai foiré mon enregistrement. Mais je reprends quand même. Donc, ces petits tic-tacs, ils avaient régulièrement rendez-vous avec une soucoupe volante qui était sous la surface de la mer. Monsieur Badé, qui tient le site Alien Protocol, d'où je tire cette vidéo, et que je vous suggère d'aller voir si vous parlez anglais, parce que c'est surtout du discours, dit que tous ces phénomènes sont liés déjà depuis 2002 à 2016. Et donc, il y en a eu toute une série et qu'a priori, ils sont tous en relation les uns avec les autres. Et il parle de ce phénomène de manière assez mondiale, depuis l'Alaska jusqu'au côte ouest, jusque partout sur la planète où ils ont de la marine. Et donc, il enchaîne en disant qu'elle a vu tous ces rendez-vous sous l'eau, sous-marin, entre donc les petits tic-tacs et la grosse soucoupe volante. Le petit vaisseau-mer local, quoi, la navette supérieure locale. Oui, parce qu'un vaisseau-mer, c'est énorme. C'est bien plus grand encore que ça. A priori, normalement. Et que tous ces rendez-vous étaient carrément indétectables par la flottille de sous-marins qui accompagnaient l'escadrille. Enfin, l'escadrille. Voilà. Par les sous-marins qui accompagnaient la flottille, on va dire. Ils constatent donc que tous ces vaisseaux dépassent largement toutes nos capacités, que ce soit de détection ou même après d'interception, évidemment. Et on n'a même pas encore parlé d'armement pour l'instant, je suppose. Parce qu'il y a une époque, l'armée de l'air avait pour ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Et ils ont arrêté au bout d'un moment parce que non seulement ils ne chopaient rien du tout, mais en plus ils perdaient beaucoup de pilotes. Et donc là, Buddy, d'aller en protocole, continue à réfléchir sur est-ce qu'il faut prendre ces intrusions pour un phénomène menaçant. Et il est clair qu'on peut se rappeler qu'en fait, même l'opération iJump ou la version russe de cette opération qui s'était donc déroulée deux ans auparavant, donc en 1945, parce que les Russes tenaient absolument à choper Hitler et savaient très bien qu'il n'était pas dans le bunker. Mais donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc en deux mots, il est parti, il a accompagné ses troupes nazies, son or et quelques soucoupes, soit en passant par l'argentine ou pas jusqu'au pôle sud, en Antarctique, où des races anciennes ou des races extraterrestres, exogènes, leur ont concédé quelques cavernes énormes. Mais c'est des cavernes dans lesquelles vous mettez une ville de 30 000 habitants, je pense, vous voyez le genre. Et eux-mêmes en ayant d'autres plus vastes. Mais par contre, il leur était déconseillé ou interdit ou impossible de se servir de leur armement de manière agressive. Ils n'ont fait que jamais se défendre, ce qui a démuni très rapidement l'opération iJump. Il lui a permis de rentrer au port au bout de quatre mois au lieu de, je ne sais pas, deux ans, ou je ne sais plus, deux mois au lieu de six, enfin vous voyez. De toute façon, il est rentré, il lui manquait du personnel et du matos. Et quand il s'est arrêté en Argentine, il avait fait une déclaration dans un journal disant qu'il fallait se méfier de ses capacités de vaisseau qui pouvaient passer d'un pôle à l'autre en quelques instants. Alors, je ne sais pas ce que c'est, quelques instants. Quelques instants, je vois ça comme il est là, il n'est plus là, et il est relâme. Enfin, j'en savais du tout. Bon, toujours est-il que ces étrangers, ces aliens, ces ETs, ou qui que ce soit, cette breakaway civilisation, c'est-à-dire cette civilisation qui est séparée de la nôtre en tout cas, et en avance, je vous prie de le croire, et ça expliquerait où passent les trillions de dollars manquants en général. Oui, 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 ne se sont jamais servis de manière agressive de leur armement, voilà. A priori, pour l'instant, les seules agressions qu'on aille, ce sont les abductions avec ablation et mutilation, en général, sur des animaux de ferme, et assez rarement sur des humains. C'est arrivé aussi sur des humains, sur un pilote colombien, je crois, ou chilien, qu'on a retrouvé dans un sale état. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvé dans le même état que le bétail, à qui il manque des organes, et qui est complètement dépossédé de tout liquide corporel. Et on ne comprend pas comment peuvent se faire ces incisions, alors que maintenant, on a quelques précisions, en fait, ce serait une sorte de bistouri à l'infraçon ou sonore, qui sépare les cellules. Donc, il passe entre les cellules, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a aucun saignement déjà, et puis ça fait une coupe très, très franche, on peut le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un petit encart en passant, puisque la situation augmente, parce qu'on a aussi… Oui, je vais continuer un petit moment. On a aussi Chris Mellon, qui fait partie du TTSA, « To the Star Academy of Art and Science », qui cherche des fonds et qui est allé se promener du côté du congrès américain, ou d'un… vous voyez, d'un… d'un… J'allais dire phénomène gouvernemental de décision, d'une assemblée de députés, ou quelque chose dans ce genre, en disant, voilà, nous avons rétro-ingénieré toute une série de technologies, là, dont j'ai fait une petite vidéo dessus, je crois bien, et il compte en faire des armes de l'espace, bafouant ainsi le traité de l'espace, comme le signale fréquemment le docteur Carole Rosin, qui a quand même été la secrétaire de Werner von Braun, si je ne m'abuse, et qui nous prévient absolument que tout ça, c'est les false flags, enfin, tout ça, on y reviendra, ce n'est pas le moment, et que la dernière carte de ce false flag, après la lutte contre le communiste, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les astéroïdes, ce sera la lutte contre l'invasion extraterrestre. Et à chaque fois, ce ne sont que des moyens d'obtenir des fonds, de maintenir la population dans un état de stress et de récession, et de pouvoir prendre de plus en plus de capacités de pouvoir sur la population humaine et la Terre. Et pendant ce temps-là, ça nous distrait, parce qu'effectivement, il y a aussi l'avancée de l'AI, qui est en train de tout transformer en boat, raison pour laquelle les chemtrails sont bourrés de toutes sortes de choses, de métaux, qui servent non seulement à avoir une image 3D radar de toute la population terrestre en relief 3D, où qu'elle soit, avec son identité, avec les vidéos qu'on a déclarées, qu'on a dernièrement vues ensemble sur ma chaîne. On a vu qu'en plus, ils pouvaient savoir ce que chacun pouvait penser, et orienter ça à leur bon gré, le manipuler. Voilà. Il y a tout ça qui avance en même temps. Et bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait en France, là ? On se dispute sur quoi en ce moment ? Je ne sais pas. Le Linky. Ce n'est pas bête, hein, mais... Ou bien... Ah oui, il y avait une petite polémique sur les vaccins, là, et puis... La découverte sexuelle avancée pour des enfants de 4 ans qui n'ont pas un poil. Donc, c'est vraiment hors de propos, quoi. Oui, l'éducation pour les enfants sont hors de propos. Le sujet est hyper grave, mais tout va ensemble. Ça va vers le transhumanisme, la déshumanisation, le transhumanisme, les capacités des prédateurs de ne pas avoir de recours judiciaires possibles. Et tout ça sert à un club qui est au pouvoir et qui a des mœurs atroces. Que ce soit leur faute ou donc, parce qu'ils auraient vécu ça dans leur enfance, il y en a certains qui s'en sont sortis et qui militent contre. Allez voir pour ça les vidéos de M. Bernard, l'ancien banquier des 8500 plus grosses fortunes mondiales. C'est-à-dire que ces fortunes, ce sont essentiellement des gouvernements, des églises, au-delà des richissimes. Ils font tous partie d'un certain club, quelque part, enfin, de plusieurs certains clubs, voilà, plutôt, puisqu'ils se tirent un peu dans les pattes. Mais enfin, ce qui morse, c'est toujours nous, le peuple. Voilà. Maintenant, j'ai fini. J'ai été assez confus et complexe, peut-être, mais enfin, il y avait beaucoup de récapitulatifs dans ce que j'ai dit là. Donc, a priori, aujourd'hui, vous êtes un certain nombre à pouvoir admettre tout ça et à pouvoir aussi récolter des indices à gauche et à droite qui permettent globalement à ce qu'on avance. Et puis, je vous en prie, partagez ces vidéos, parlez-en autour de vous. Il y a une urgence vraiment vitale, humaine, terrestre. Donc, on va peut-être commencer juste par les francophones, mais bon, commençons sérieusement à continuer. Oui. Voilà. Et ne nous espressons pas. Il y a vraiment des urgences. Parce que sinon, d'ici peu de temps, on ne pourra plus parler de tout ça. Vraiment plus. soit on ne sera plus là, soit on ne sera plus en état. Un l'un comme l'autre, ce n'est pas enviable. Je vous souhaite bon courage. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis salut, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada